Donc la question du manger émotionnel, finalement, qu'est-ce que j'appelle manger émotionnel ? C'est quoi ? Le manger émotionnel, c'est finalement n'importe quel aliment qui va nous calmer. Ça peut être du salé, ça peut être du sucré. D'ailleurs, c'est pas toujours le même aliment en fonction des circonstances. C'est pas un aliment précis et spécifique. C'est vraiment l'aliment X qu'on a peut-être sous la main tout simplement qui va nous apporter soit de l'apaisement ou du plaisir. C'est vraiment l'aliment qu'on va ingérer pour se faire du bien. Alors c'est vrai que quand on n'a pas conscience finalement d'agir comme ça, c'est plus compliqué à aller le démasquer et à essayer de transformer un petit peu ce processus chez soi. À partir du moment où on en a conscience, ce qui est super, c'est qu'on peut agir dessus. Voilà, tout simplement. Donc je rappelle, c'est vraiment toutes les situations où on va manger sans réelle faim, mais juste pour se faire plaisir, pour se calmer et pour aller mieux. Voilà. Et je sais pas pour toi Nathalie, mais on le sait quand on fait ça en fait. On est en train de manger, on sait qu'on n'a pas faim et pourtant on ne peut pas s'arrêter. Exactement. On a vraiment besoin d'ingurgiter quelque chose et c'est souvent lié évidemment à des émotions qui sont rattachées à des souvenirs négatifs dont on ne se souvient pas forcément. Mais le simple fait de revivre une émotion commune à ce souvenir, hop, on a une espèce de réaction automatique. On appelle ça souvent ici chez nous l'appel du frigo, tu vois. On a envie d'aller ouvrir le frigo et de prendre le premier truc qui nous vient sous la main. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vais appeler manger émotionnel. Oui, tout à fait. Ok. Je me reconnais bien dans le fait que c'est pas un aliment spécifique. Oui. Et que quand je suis dans ces phases, des fois en cours de route, je me rends compte, mais en fait, mais j'ai plus faim. Oui, mais j'ai tellement envie, il faut que je continue quand même. La notion de faim n'est pas là, c'est clair aussi. Et donc tu dis pour un apaisement ou pour se faire plaisir. Moi, je remarque beaucoup, c'est principalement quand je suis stressée ou fatiguée. Il y a beaucoup d'apaisement, apaisement de la fatigue, notamment, et du stress chez moi. D'accord. Et donc toi, est-ce que tu as remarqué déjà des aliments plus particulièrement que tu vas chercher ? Est-ce que tu as observé ça avec, je ne sais pas, du salé, du sucré ? Comment ça se passe pour toi, cette nourriture émotionnelle ? Alors moi, c'est presque toujours directement le fromage. Le fromage. J'ai une prédilection pour le fromage, donc le salé. Et suivant les jours, aussi du sucré, des biscuits ou du chocolat. Souvent, j'ai le besoin qu'il y ait quelque chose qui croque aussi, parce qu'il y a quand même la notion de mâcher. Je crois qu'il ajoute quelque chose au plaisir gustatif, que si c'est tout mousse, ça ne marche pas vraiment. Si c'est tout mousse, encore plus jusqu'à temps quand on trouve quelque chose de croquant. Voilà, parce que suivant ce que j'ai, je vois bien que ça ne marche pas. Il faut quelque chose que je croque aussi, qui est le croquant. Donc, du chocolat avec des noisettes ou avec des grains de riz soufflé ou autre. Juste du chocolat tout seul, ça ne marche pas tellement. Ah, d'accord. C'est intéressant de rajouter effectivement le croquant dans cette notion pour toi de plaisir, d'apaisement aussi. Oui. Ok. Ok. Et donc, entre, tu m'as donné l'exemple du fromage ou l'exemple du chocolat au riz soufflé, par exemple. Entre l'un ou l'autre, lequel tu dirais que si tu n'avais vraiment pas faim, mais si tu l'avais devant toi, tu en aurais quand même envie ? En fait, ça dépend assez des phases. J'ai vraiment des phases où c'est plus sucré et d'autres c'est plus salé. D'une façon générale, c'est plus souvent le salé. Et disons pour aujourd'hui, si on a besoin d'un exemple, je suis dans une phase salée. Salée. Bon, alors on va parler. Si j'avais un petit crotin de chavignol, enfin tout à l'heure, j'ai mangé un peu de fromage et c'était malheureusement pas extraordinaire ce que j'avais dans mon frigo. Mais si j'avais un petit crotin de chavignol juste devant moi, comme tu dis, alors là, ça serait ouh ! Même si tu n'as pas faim, tu auras envie d'en manger ? Oh, tout à fait. Ok. Ouais. Ok. Et donc, quand tu as fait ça par le passé, est-ce que tu as observé un petit peu ce qui se passait pour toi ? Comment c'est arrivé ? Après quoi ? Ou qu'est-ce que tu vivais ? Est-ce que tu as tiré déjà un petit peu des conclusions ? J'ai entendu tout à l'heure après la fatigue, c'est déjà un schéma. Voilà. Oui. Donc, quand je reviens du travail, c'est le milieu de journée ou fin de journée, je suis fatiguée ou alors c'est le week-end, je suis à la maison et je dois faire des papiers et puis des choses que je n'ai pas envie de faire et je suis fatiguée et frustrée. Et bien, c'est à ce moment-là que je me dis, oh, il faut que je fasse une pause, il faut que je fasse une pause et je mange du fromage. C'est ça qu'il me faut. Et en fait, je disais que ce n'est pas la vraie solution, mais il y a quelque chose en moi qui me… voilà, l'appel du frigo, comme tu dis, qui fait entendre haut et fort. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien travailler avec le fromage et travailler dessus ? Ah oui, ok. Alors, si tu veux bien Nathalie, je vais te laisser fermer les yeux. Oui, je vais enlever mes lunettes pour pouvoir tapoter peut-être plus facilement. Plus facilement, un peu partout. Je vais juste t'indiquer. Je te laisse tranquillement fermer les yeux et imaginer que tu as là juste devant toi ce sympathique morceau de fromage, ce crottin-chavignol. Il est juste là, en face de toi. Tu le visualises, tu regardes le bel aspect qu'il a. Éventuellement, commence à ressentir aussi, si tu peux, toutes les odeurs, les bonnes odeurs qui en émanent. Regarde-le, apprécie-le visuellement, olfactivement. Prends le temps de faire vraiment monter cette envie, cette envie d'en grignoter tout au moins un petit bout. Et ressens à quel point tu en as envie. Laisse vraiment monter au maximum l'envie. À cette heure-ci, c'est le plus important. Limite, tu vois, à devoir saliver. Oui, je crois que je suis là. Ok, super. Donc, vraiment, on voit sa belle présentation, son côté appétissant, sa couleur, sa texture, éventuellement l'odeur. Si tu sais déjà le bruit éventuellement qu'il fait. Oui, quand je le coupe, je sais. Quand tu le coupes, voilà, vraiment, là, fais monter l'envie au maximum que tu puisses dans ce moment. Et dis-moi, quand tu l'as bien fait monter, dis-moi entre 0 et 10 à combien tu as envie de manger ce fromage que tu viens de visualiser, 0, tu n'en as pas du tout envie, et 10, tu en as plus qu'envie. Oui. Quand tu le dis, dis-moi. Oui. Alors, il est devant moi et j'ai mon couteau pour le couper. Et je sais exactement comment ça va faire quand je vais le couper, qu'il va se séparer en deux avec un morceau qui va un petit peu se casser. J'ai ma baguette de pain à côté et j'aurai le croquant du fromage, enfin, la dureté du fromage et le moelleux de la baguette à côté. Et donc, là, tu salives. Pardon ? Et donc, là, tu salives. Voilà, là, tu salives et je suis à 8 minutes sur 10 d'envie irrésistible de le manger. De le manger. OK. Alors, maintenant, ça va être plus compliqué, mais tu vas imaginer repousser le plus loin possible de toi le fromage. Tu peux faire l'accompagné avec le geste si tu veux. Je le garde dans ma vue ou il est hors de ma vue ? Tu peux encore le garder dans ta vue. Ou tu peux le retirer si tu y arrives. Oui, non, c'est mieux de le retirer complètement. Alors, vraiment, tu le retires, tu fais le geste si c'est possible, tu le recousses ou tu le retires complètement. À la limite, tu le ranges. Oui, je le mets dans le couteau. Et là, tu le serves tout de suite. Et je fais disparaître le couteau et la baguette aussi, c'est mieux. Parce que sinon, ça va me rappeler le fromage aussi. Donc, la baguette est tout ici. Range-les, repousse tout. Et le pain, le couteau, le fromage, repousse le tout, range-le. Ce n'est pas pour toi. Non. Et là, tu observes tout ce qui se passe dans ton corps, les sensations désagréables qui montent. S'il y en a. Non, c'est plutôt une sorte de libération en disant, OK, ce n'est pas grave, je peux passer à autre chose et trouver autre chose qui est quand même chouette à la place. Je pense, je suis dans l'espace vide là, no man's land. Je sens que, OK, ils sont partis. Je veux passer à autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, je trouve pour ne pas être tentée de retourner en arrière, je pense. Et qu'est-ce que tu te dis alors à ce moment-là ? Donc, OK, je vais passer à autre chose. Est-ce que là, tu es en train de chercher par quoi tu pourrais remplacer ? C'est ça que tu fais ? Oui, exactement. La première chose qui m'est venue, c'est de dire sur la table, au lieu d'avoir mon fromage et le couteau et le pain, je vais mettre un vase avec des fleurs, en fait. C'est la première chose qui est venue. OK, un vase avec des fleurs. Est-ce que tu veux essayer ? Tu peux fermer les yeux et imaginer mettre un vase avec des fleurs dedans, juste en face de toi. Oui, c'est un bouquet avec des fleurs roses, pâles, des renoncules. C'est mes fleurs préférés. Et là, j'ai envie de les sentir. Il y a aussi des herbes, enfin, en plus des fleurs, des feuilles. Et là, c'est beau à voir pour les yeux. Il y a un parfum aussi. Donc, mes sensations visuelles et au moins olfactives sont agréables. Et là, je peux savourer ce bouquet. Et ça me fait plaisir de sentir la bonne odeur des merveilleuses du bouquet. Et là, le fait de savoir que tu as remplacé le fromage par la vision, l'odeur d'un joli bouquet de fleurs, est-ce que tu te sens parfaitement à l'aise ? Ou tu sens un petit quelque chose, quelque part quand même, qui crispe un peu ? Je me sens à 8, 9 sur 10 à l'aise. Il y a un tout petit peu un arrière-plan qui me dit, mais à un moment, je vais devoir arrêter de regarder le bouquet. Et est-ce qu'il n'y a pas l'envie du fromage qui va revenir ? Ok. Il y a un tout petit souci dans le coin de la tête. Ok. Alors, peut-être qu'on peut tapoter un petit peu sur cette peur que finalement l'envie revienne ? Oui, parce que maintenant que j'ai repensé mon fromage, il y a la salive qui remonte. Ok. Et quand tu as cette salive-là qui remonte, en pensant au fromage, est-ce que ça te rappelle un moment particulier, une situation où tu as vécu comme ça, où tu as tellement apprécié le fromage et finalement tu as vraiment mis le fromage comme, je ne sais pas, un pur moment de plaisir ? Est-ce que ça te rappelle une situation avec quelqu'un, quelqu'un de ta famille, je ne sais pas, avec qui tu aurais partagé un super moment autour d'un fromage ? Est-ce que ça te rappelle quelque chose comme ça ? Alors, des souvenirs, oui. Disons des souvenirs où j'avais trouvé le crottin de Chavignol parfait. Il était à point, il était délicieux. Il se cassait juste comme il ne fallait ni trop sec, ni trop frais. Le goût ni trop fort, ni trop léger. Et j'ai des souvenirs de ça, pas forcément avec d'autres personnes, ni d'autres lieux, mais j'ai des souvenirs exactement de la texture du fromage et de l'odeur et du goût. Ok. Donc là, je dirais qu'on est peut-être quand même passé dans l'aliment spécifique, tu vois, en parlant du crottin de Chavignol. Oui, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je crois. Parce que, et tant mieux, comme ça on présente un petit peu les deux situations. C'est-à-dire que quand on pense à un aliment qu'on a choisi, un repas qu'on aime, un plat qu'on aime, au moment où on le repousse, c'est assez rare. Si c'est vraiment le manger émotionnel, donc tu vois, que ce ne soit pas un aliment spécifique, qu'on ait aucune sensation désagréable et qu'on puisse te ranger tranquillement, souvent. Alors, il y a des sensations vraiment désagréables, tu vois, de, pourquoi pas, de privation, de frustration. En tout cas, le fait de, ah, il est là et en fait, ah, ben, je ne peux pas en manger, ça fait vraiment remonter des sensations désagréables dans le corps. Et là, c'est très souvent associé à un souvenir plus ou moins négatif où, ben, le fromage, finalement, il a été associé avec la situation et on va aller désactiver non seulement le fromage, la situation avec l'EFT, hein, toujours par le biais de tapotement. Là, toi, tu as pu enlever le fromage et mettre un bouquet de fleurs à la place. Oui. Mais on était sur du crotin de chavignol, bon. Oui. Alors, après, il y avait le petit truc de, ok, mais est-ce que mon envie de crotin va pas revenir, tu vois ? Oui. Mais finalement, ce que tu m'en as décrit, c'est le fromage lui-même, sa texture, tout ce que tu aimes chez lui. Oui. Alors là, c'est vrai que dans cette... Il y avait pas de négatif qui était associé directement, c'est ça ? Oui, j'ai pas eu l'impression. Ou alors, tu n'as pas eu tout de suite la formation, mais j'ai pas eu l'impression. Et là, vraiment, tu vois, je serais dans une séance, ben, je partirais sur un tapping d'EFT classique, sur la description de tout ce qui te plaît, pour désactiver simplement, je dirais, le côté un peu émotionnel que tu as associé avec ce fromage. J'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que, tu vois, tu es associé à un moment ou négatif ou positif avec ce fromage. Oui. Non, c'est... Oui, en fait, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, que c'est quand je suis fatiguée et stressée que j'ai l'appel du frigo. Là, quand j'ai fait la visualisation du crotin de chavignol, j'avais pas du tout les sensations de fatigue ni de stress. J'étais dans le moment présent avec mon crotin, c'était un pur emploi. Et t'es partie sur ce que j'appelle, moi, vraiment le péchimignon, l'aliment très précis qui te fait vraiment plaisir. Et là, c'est une autre technique, alors. Exactement. En tout cas, on le traite différemment, c'est ça que je veux dire. Alors, est-ce que tu veux traiter, pourquoi pas, avec le crotin de chavignol, ou est-ce qu'on essaye de se remettre dans une visualisation au moment de fatigue ? Oui, je crois qu'il faut que je me… Ça sera plus efficace, le moment de fatigue, parce que c'est ça qui me pose le plus de problèmes, parce que je remarque bien mon schéma. Donc, peut-être que je pouvais me projeter que hier soir, je suis justement revenue et j'étais complètement épuisée. Oui. Et j'avais également faim, il y avait la faim plus la fatigue, plus le stress. Et là, j'ai vraiment eu l'appel du… Enfin, j'ai aussi eu l'appel du genio et de dire, il faut que je mange quelque chose. Puis en fait, après, j'étais tellement épuisée que je me suis aussi allongée. La fatigue était presque plus forte que la faim, mais je crois que je pourrais essayer de me projeter dans ces moments de stress où je me dirige vers la cuisine, frigo, placard. Voilà, juste avec toute la fatigue… Et la question, c'est qu'est-ce que j'ai mangé n'importe quoi ? Voilà, juste à ce moment-là où tu es en train d'ouvrir ton frigo ou tes placards, que tu ressens toute cette fatigue et ce stress. Et là, même principe que tout à l'heure, dans ta visualisation, tu t'arrêtes là. Et par contre, tu vas visualiser que tu refermes le frigo ou que tu fermes ton placard. Oh ! Et là, tu regardes ce que ça fait monter en toi. Si tu es OK, hein ? Oui, 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 oui. Non, c'est bon. Tu pourras aller voir ce qui se cache derrière ce schéma. OK, OK. Donc, ce que je te propose, c'est… Je t'invite à fermer les yeux. Revois-toi hier soir, au moment où tu passes la porte de ta cuisine, avec toute cette fatigue, ce stress, toute la fatigue de cette journée et tu te diriges vers ton frigo, tes placards, tu ouvres la porte. Hier soir, je ne sais pas si c'est sur du fromage que tu as commencé, mais visualise effectivement le fromage ou l'aliment, en tout cas, que tu as pris hier. Et juste avant de le prendre, là, tu refermes la porte du frigo ou la porte du placard et tu me dis ce qui se passe en toi. Tout ce qui monte. Oui, ce qui monte, le premier truc qui monte, c'est de la colère. Personne n'a le droit de m'interdire de manger quand j'ai faim. Personne n'a le droit de m'obliger à fermer ce frigo ou de m'interdire à manger quand j'ai faim, quand mon ventre y gargouille comme ça, quand je sens du vide ou mon estomac qui se contracte pour quelle que soit la raison. Quand j'ai envie ou besoin de manger, personne n'a le droit de m'en empêcher. C'est ce qui remonte. D'accord. Et donc, toutes ces sensations et tout ce que tu t'es dit, personne n'a le droit de m'empêcher de manger, enfin là, tout ce que tu viens de me dire. Oui. À ton avis, et toutes les sensations qui accompagnaient ça, désagréables, à ton avis, quand est-ce que tu as déjà ressenti toutes ces sensations désagréables avec ces pensées, « La personne n'a le droit de m'empêcher de manger ». Oui. Quand est-ce que c'était ? Quel âge tu as la première fois que tu as entendu et que tu as ressenti tout ça ? Alors, ce qui est venu en premier, c'était, je sais que, mais j'étais déjà, j'avais peut-être 22, 23 ans, déjà pas si jeune, que je me rappelle d'un épisode où ma belle-mère, enfin, il y avait mon ex-mari, ma belle-mère et moi, et voilà, on avait un déroulement de la journée si bien que j'étais complètement affamée et que ma belle-mère, elle n'avait pas faim et elle avait décidé qu'on n'allait pas manger puisqu'elle n'avait pas faim. Moi, j'avais super faim et donc, j'ai ce truc qui remonte, mais bon, forcément, je pense qu'il y a des échos avec des choses… C'est pour ça qu'on s'appelle éco-tapping. Ah, voilà, ah, voilà, c'est ça. Des échos avec des choses beaucoup plus anciennes. La première chose qui te vient, c'est celle-là ? Oui, c'est la première chose qui me vient, c'est ça. Ok, on va prendre… Je pense qu'on peut prendre quand même cette situation. D'accord. C'est la première chose qui t'est venue en tête. Donc, Jules, vois l'image que tu as vue juste le moment, les personnes, la pièce dans laquelle tu étais, l'ambiance. Tu peux garder les yeux fermés, je vais te demander juste de toute façon d'alterner les points en même temps. Donc là, juste remets-toi dans la pièce, le moment, on ressent l'ambiance, écoute les paroles qui se disent, ce que tu dis toi aussi, comment tu réagis. Et je vais te demander de tapoter, alors je ne sais pas si tu commences par le sommet de la tête ou par le début des sourcils comme tu veux. Juste en restant connecté avec l'image, on va alterner tous ces points, le temps que tu revisites dans ton esprit cette séquence de ta vie. Prends le temps d'observer ce qui se passe, d'entendre les paroles difficiles qui se sont dites « Alterne les points ». Voilà, exactement. Très bien. Écoute les paroles de ta belle-mère, ton ex-belle-mère. Ouais. Voilà. Vois ce qui se passe. Toute la sensation désagréable. On n'a pas le droit de m'interdire. Ouais. Ce qui monte, c'est une colère muselée. une grosse colère que je n'ai pas le droit d'exprimer, que je n'ai pas le droit de parler. Et je dois faire une façade heureuse et agréable parce que c'est le week-end, elle est dans la visite, on est supposé faire quelque chose d'agréable. une énorme contradiction entre ce que je ressens à l'intérieur comme malaise et la façade que je me sens obligée d'afficher. Donc, tu dirais entre le malaise et la façade que tu es obligée d'afficher, tu dirais « Je suis tiraillée ». Tu dirais quoi ? Ouais, j'ai l'impression qu'on m'arrache des entrailles quasiment. Ah, c'est fort. Ouais. Alors, tout en faisant la gorge sèche, la sensation d'être muselée aussi. Comme je dis, la grosse colère doit rester à l'intérieur et probablement dans la zone du ventre. Et là, tout ça, la gorge, la boule, c'est tout sèche et c'est fermé à double tour avec, je ne sais pas, un cadenas desséché en proie. Voilà, c'est comme le désert complètement asséché. Ok. Alors, prends le temps d'observer toutes ces sensations que tu viens de me décrire ou en tout cas d'être avec. Et je te propose de répéter après moi. « Même si… » « Même si… » Oui. Juste en… Tu fais la ronde des points continue, tu changes la ronde. Ok. Oui, vraiment. « Même si… » « Même si… » « La grosse colère… » « Même si… » « La grosse colère… » « Je m'aime. » « Je m'aime. » « Même si… » « Muselée… » « Même si muselée… » « Je m'aime. » « Je m'aime. » « Même si la gorge sèche… » « Même si la gorge sèche… » « Je m'aime. 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 » deux ou trois heures et moi j'ai déjà faim depuis une ou deux heures et voilà Et là qu'est-ce que tu ressens dans ta gorge, l'émotion qui est là c'est quoi Nathalie ? Je me reconnais à ce je t'aime parce qu'effectivement quand tu me quand tu me fais alterner entre les mots et quand j'arrive à dire le mot je m'aime j'arrive à sentir une détente un apaisement et que je me décrispe en partie les épaules le ventre donc là je me suis reconnectée à ce je-même et je suis arrivée à me faire bien avec ça Ok Et qu'est-ce qui reste encore de désagréable, de crispation de fermé, muselé est-ce que qu'est-ce qui reste encore comme sensation désagréable, comme sentiment ? La gorge sèche La gorge sèche Oui Et le fait d'être fermé à l'intérieur ne peut pas avoir le droit d'exprimer donc je me sens comme dans une prison Ok Donc toujours en tapotant même si j'ai la gorge sèche même si j'ai la gorge sèche Je ne peux pas m'exprimer Je ne peux pas m'exprimer Je suis comme dans une prison Je suis comme dans une prison Malgré tout Malgré tout Je m'aime Je m'aime Je m'aime Je choisis de me respecter Je choisis de me respecter Je choisis Je choisis de pouvoir penser De pouvoir penser Que j'ai le choix Que j'ai le choix Et qu'il est possible quand même Et qu'il est possible quand même De m'exprimer De m'exprimer Et de me respecter Et de me respecter Faut encore un petit peu Dis-moi ce qui change Ou ce que tu vois Ce qui se transforme Alors quand tu as fait dire la première fois Je choisis de me respecter J'ai senti en moi Cette petite fenêtre Qui s'est ouverte La possibilité de dire Même si On mange que dans deux ou trois heures Même si c'est elle qui gagne Entre guillemets Même si c'est sa stratégie Qu'on va faire J'ai aussi le droit de dire Que j'ai quand même faim Que j'aimerais manger maintenant Je m'autorise Je m'autorise Je m'autorise A dire moi J'aimerais manger maintenant Sans Que ce soit une exigence Sans revendication ultime Mais je m'autorise J'ai senti cette possibilité M'autoriser à le dire Ok Et comment tu te sens Par rapport à ça maintenant ? Le fait de savoir Que dorénavant A partir de maintenant Il y a cette possibilité Voilà Alors là En me concentrant En me planchant des dons Je sens qu'il y a un petit peu de peur Qui me concentre De peur ? Ouais De peur Oui Si je me sens à la seconde Juste avant de parler Et là Il y a des gros mots Un peu qui viennent Si je m'exprime Voilà Je vais ramasser des trucs Des critiques Je vais entendre des trucs Je vais être abrouée Ça va Je vais ramasser Des baffes émotionnelles Donc il y a juste la seconde Avant de parler Il y a la petite voix De l'autodéfenseur Qui arrive Et me dit Oui Oui Si tu parles Tu sais que tu vas te ramasser Même si Même si J'ai peur de me ramasser J'ai peur de me ramasser En m'exprimant En m'exprimant Je m'aime Je m'aime Même si Même si J'ai peur d'être rabrouée Même si j'ai peur d'être rabrouée En m'exprimant En m'exprimant Je m'aime Je m'aime Même si j'ai toute cette peur Même si j'ai toutes ces peurs De la réaction de l'entourage Même si j'ai ces peurs De la réaction de l'entourage Je m'aime Je m'aime Et je choisis de savoir Et je choisis de savoir J'ai quand même la possibilité De m'exprimer Et j'ai quand même La possibilité de m'exprimer Malgré tout Oui Malgré tout J'ai la possibilité de m'exprimer Leur façon d'analyser la situation Leur façon d'analyser la situation Leur façon d'analyser la situation Leur appartient Leur appartient Leur façon d'analyser la situation Leur appartient Et c'est leur droit Et c'est leur droit Tout comme j'ai le droit de m'exprimer aussi avec une autre vision de la situation. Et c'est ok pour moi de m'exprimer. Même s'il y a des réactions en face. C'est leur droit. Oui, c'est leur droit. Je choisis de m'exprimer en toute sécurité avec ma sécurité et ma sagesse intérieure. Avec ma sécurité et ma sagesse intérieure, je choisis de m'exprimer quelles que soient les circonstances et à mon rythme. Je libère et je lâche. Partout où j'ai pu avoir et ressentir. Partout où j'ai pu avoir et ressentir. C'est peur de m'exprimer. C'est peur de m'exprimer. C'est peur de m'exprimer. D'être rejetée, rabrouée. C'est peur d'être rabrouée et rejetée. Et tout ce qui est en lien avec tout ça. Et tout ce qui est en lien avec tout ça. Conscient et inconscient. Conscient et inconscient, je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les images, les souvenirs et les traumatismes. Toutes les images, les souvenirs et les traumatismes. enregistrées chez moi, en lien avec toutes ces situations, où j'ai pu avoir peur d'être rabrouée, jugée, rejetée, jugée, rejetée. Je choisis la sécurité, je choisis ma sécurité intérieure, avec ma sagesse intérieure. Aujourd'hui, ici et maintenant, je suis en parfaite sécurité. Aujourd'hui, ici et maintenant, je suis en parfaite sécurité. Et je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer. Prends une profonde respiration et va revoir un petit peu les images, la situation dont tu m'as parlé. On va commencer. Un petit coup de nefaction, c'est OK. Alors, à cet instant précis, là, je me sens liée, connectée à ma sagesse intérieure. à 95-99 %. Waouh, c'est chouette. Je me sens comme dans un flux de chaleur intérieure, un rayonnement intérieur. Et les autres, ils sont là autour. Et en fait, ce qu'ils font, ça m'est égal. Leur abrutement en commentaire. S'ils ont leur liberté, ça leur appartient à ce qu'ils vont dire. Et moi, je suis connectée avec ma sagesse intérieure, avec ce bien-être. Et je veux rester connectée à ça, je suis bien là. Je suis alignée. Et je sens une force, une sorte d'assise. Une assise, grounded, comment on dit en français ? Je me sens connectée. Grandissante, c'est ça que tu as dit ? Non, grounded, connectée au sol. Ah, ok. Et je sens donc cette connexion au sol et cette sorte de... C'est pas comme si c'est un halo ou un... Tu rayonnes. Oui, ça rayonne. Il y a une chaleur et un soutien, peut-être un pilier intérieur qui me soutient depuis l'intérieur. Ok. Et aussi qui me soutient... Je ne sais pas comment on dit en français non plus. Ça me vient qu'en anglais, l'expression something that holds my back. Donc, quelque chose qui me soutient par derrière, que j'ai comme un dossier ici. Donc, quelque chose qui... Donc, j'ai cette chaleur partout qui me soutient. Et j'ai un soutien au sol et un soutien dans le dos. Et est-ce que tu peux faire circuler cette, je pense, bonne sensation, ce soutien à la chaleur dans toutes les cellules et partout dans les endroits de ton corps ? Oui. La circuler partout. Et ressent chaque partie de ton corps profiter de cette assise, profiter de cette chaleur. Donc là, je crois que j'ai envie de me lever pour mieux me sentir connectée. Je crois que ça va m'aider à faire circuler dans le dos. J'ai me levé. J'espère qu'on va encore m'entendre. On va encore t'entendre, oui. Et ça sera... Inspire avec toute ta sagesse intérieure. Remplis tes cellules de toute cette force que tu ressens maintenant. Tu ressens la connexion avec cette force. Et peut-être juste sur le point clavicule, si tu veux. J'harmonise... J'harmonise... Toutes les dimensions de mon être. Toutes les dimensions de mon être. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Avec cette nouvelle conscience. Avec cette nouvelle conscience. Je te propose vraiment une profonde et tranquille respiration. Alors, j'harmonise à tous les niveaux de mon être. Là, il y a la... La connexion à la spiritualité. C'est fait directement. Avec un moment avant. Et là, elle est venue. Et donc, là maintenant, j'ai un alignement qui va jusque... qui monte jusque... sans fin, jusqu'à l'univers. C'est ça. Ton corps antenne aimé et reçoit parfaitement avec tout l'univers. Ouh ! C'est chouette, ça ! Ouh ! Tu sens tes cellules qui pétillent, là ! Super ! Je te remercie, Nathalie. Oh, merci à toi, Lise. J'allais te dire de bien voir. Tu le fais toute seule. C'est parfait. J'ai senti le besoin. Oui, oui. Il faut que ça circule encore mieux. Ouh ! Ouh ! Je pensais pas que j'allais attirer là-dessus, hein, sur ce thème. T'avais raison. C'est surprise intégrale. Oui. Alors, du coup, quand même pour fermer la boucle, est-ce que tu peux juste revenir sur le moment où, hier soir, tu rentres dans ta cuisine ? Tu vas vers ton frigo ou tes placards et puis tu refermes ton frigo ou ton placard et tu vois ce qui se passe. Si maintenant, c'est libre ou si tu sens encore des sensations désagréables arriver et éventuellement un autre souvenir plus tôt. On va quand même vérifier. D'accord. Donc, il faut quand même que je me reconnecte à la situation, à la sensation désagréable pour arriver à la connaître à ce que je ressens maintenant, hein, c'est ça ? Oui. D'accord. Essayez. Pas le désagréable, mais… Il faut revenir plonger, je dois l'avouer, hein. Oui, c'est sûr. Il faut quand même le faire parce que le but, c'est de connecter pour qu'on ait justement ce tunnel, que je puisse le réutiliser d'autrefois. Oui. Bon. Alors, je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai eu une grosse, grosse journée. Moi, convaincant de tout à l'heure quand tu le dis ! Bah oui, là, je me sens si bien que… Si c'est très difficile, tu peux aussi te dire, ok, je verrai bien quand je vais rentrer de ma prochaine grosse journée et voir comment ça va se passer. Et là, ce sera juste une expérimentation, tu verras s'il y a encore des choses qui reviennent ou pas. D'accord. Si c'est très, très dur. Après, c'est quand on se remet, qu'on revit la situation, qu'on voit si c'est vraiment fluide, libre ou s'il y a encore quelque chose qui crispe un peu. Oui. Non, je pense que je peux arriver à me connecter aussi à… parce que c'est une situation que j'ai vécu des centaines et des centaines de fois. Quand je suis fatiguée, j'ai le stress, je sens des nœuds dans mon estomac. Je ne suis pas contente dans moi, je suis frustrée parce que ça s'est soit mal déroulé ou je ne suis pas vraiment satisfaite de ce qui s'est passé dans ma journée. Il n'y a pas eu de truc de manchouette. Et puis, je suis épuisée et je n'ai aucune perspective de truc agréable qui va se passer dans les prochaines heures. Et là, je me dis non, il me faut vraiment un truc agréable. Donc là, je vais dans la cuisine et j'ouvre le frigo. Il me faut vraiment un truc agréable. Et il y a la boîte à fromage qui est là sur l'étagère du milieu à gauche, j'ai envie de la prendre. Et là, je sens dans mon ventre un petit nœud, un serment dans mon estomac parce que j'ai envie de la prendre et puis il y a cette voix qui dit je ne dois pas. Et quand il y a cette envie de la prendre et la voix qui dit je ne dois pas, ça me fait, ça me serre l'estomac. C'est désagréable. Je ne sais pas si c'est un début de colère, c'est de la frustration. Sur le point clavitude, vous gardez les yeux fermés. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce début de colère. Ce début de colère. Sous le sein. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. La frustration. Sur le bras. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les il faut que ou je ne dois pas. Je libère et je lâche tous les il faut que, tous les je ne dois pas. Je libère et je lâche. Sur la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes mes pensées, mes points de vue, mes jugements. Toutes mes pensées, mes points de vue, mes jugements. Sur ma situation. Sur ma situation. Je choisis de respirer. Je choisis de respirer. De me détendre. Je choisis de me détendre. Je fais le choix. Je fais le choix. De me respecter. De me respecter. Wow. Et de m'exprimer librement. Et de m'exprimer librement. Je sais à l'intérieur de moi, je sais à l'intérieur de moi que c'est tout à fait possible. Que c'est tout à fait possible. J'installe. J'installe. Un sentiment de sérénité. J'installe un sentiment de sérénité. Dans toutes les cellules de mon corps. Dans toutes les cellules de mon corps. Je choisis de ressentir. Je choisis de ressentir. Ce sentiment de sérénité. ce sentiment de sérénité et toute l'énergie de toutes les cellules de mon corps. Je m'en sers pour me recharger. Pour me recharger. Waouh ! J'adore. Waouh ! Tu peux dire merci l'univers ou merci mon Dieu, ça y est, c'est fait. Merci l'univers, merci Alice. Ça y est, c'est fait, je suis rechargée. C'est fait, je suis rechargée. Prends le temps sur le dernier point que tu veux tapoter, d'observer en fait toute cette bonne sensation d'être rechargée. La joie, la satisfaction d'avoir pu être rechargée finalement sans manger. Ok, je te propose de boire un peu d'eau si tu veux. de bien redétendre les épaules, les bras, bouger un petit peu et de prendre une ou deux profondes respirations. Ça rayonne. Comment tu te sens ? Je me sens très bien. Et tu arrives à dire que tu te sens très bien sur quelle base ? Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai pu me reconnecter encore une fois au bien-être que j'avais tout à l'heure. Donc, j'étais, on m'avait re-switchée dans le frigo dans ce début d'appel du frigo, d'urgence, de contraction de l'estomac et j'ai pu de nouveau switcher beaucoup plus rapidement encore que la première fois. Et j'ai une chaleur dans le torse. J'ai des picotements dans les pieds. Donc, c'est des petits picotements de vide. J'ai l'impression que ça circule. L'énergie qui s'est énergée. C'est une énergie agréable. Je la sens bien répartie par rapport à droite, gauche dans mon corps. Je me sens bien bien équilibré là. Mes épaules, je les sens relativement détendues parce que c'est pour moi aussi un critère. J'ai très facilement les épaules crispées. Donc là, elles sont relativement bien détendues. Donc, c'est aussi un signe que je suis bien détendue. Je me sens alignée et apaisée. Quand je fais cet exercice-là avec mes clients, je leur propose toujours ensuite de réutiliser la technique quand ils sont dans une situation de manger émotionnel et de refaire. OK, avant de craquer, avant de manger, OK. Je m'imagine, je ferme la porte du placard, je ferme la porte du frigo, je regarde ce qui monte, qu'est-ce qui est désagréable et je tapote avec ça. autant de fois qu'il en est nécessaire. Au début, parfois, ça peut être quand même pas mal de fois de façon régulière et puis tout d'un coup, ça s'espace parce que là, tu sais faire le switch, tu as trouvé une autre ressource. Oui. l'énergie des cellules, enfin voilà, ce qu'on a utilisé là ou d'autres et tu arrives. Oui, c'est ça. C'est mieux à re-switcher entre l'un et l'autre. Voilà, c'est ça, c'est ça switch qu'il faut faire, déjà savoir qu'il est possible et comme on vient de le faire ensemble déjà deux fois, je sais par la tête et par le corps que le switch est possible et puis quand tu me dis ouvrir la porte du frigo, etc., j'ai presque là, j'ai presque envie d'y aller et de dire ah, on va faire une petite mise en scène et puis je vais le faire maintenant. Je t'invite à le refaire effectivement. C'est de me mettre tout simplement dans la situation pour tester encore et puis faire que ce petit chemin de switch il devienne un plus gros chemin et presque une autoroute. Une autoroute, c'est une modification tu vois, d'une réaction et bien d'un comportement finalement. Oui. Autant en installer un plus écologique. Exactement. Donc, c'est exactement ça en tout cas, je t'invite à le faire quand tu en auras besoin ou le tester pour tout de suite continuer le travail. Oui. Ok. Super, je te remercie. Merci à toi, merci, un grand, grand merci. C'est une pépite. On est sur des pépites et non, je trouve que c'est vraiment magique de faire cette... Comment tu appelles ton métier déjà ? Créatrice de métamorphose ? Ah oui. Oui. Eh bien, voilà, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce nouveau chemin, cette métamorphose qu'on a amorcé ensemble à un... quelque chose, on a créé ensemble vraiment quelque chose de nouveau. De nouveau. Et ça démarre toujours de l'intérieur et forcément après, ça se voit à l'extérieur, mais le changement il parle vraiment de l'intérieur. Oui. Et là, je vois toujours la métamorphose, c'est comme le papillot au moins. Oui. Un petit fil après l'autre, les petits mécanismes intérieurs. Là, on vient d'en retracer un. Un. Voilà, c'est ça. Et après, un à la fin, un à la fois. Et il y a beaucoup les vieux chemins qui sont désactivés. Il y a des nouveaux chemins merveilleux qui sont activés à la fin. qu'il faut vraiment pratiquer. Voilà. Pour remettre finalement un bon automatisme. Voilà. Oh, j'adore. Voilà. Merci. Merci à toi d'être prêtée à l'exercice. Ah. Super. Ouais. Bon, moi, tu vas observer dans ton quotidien là qui arrive, comment ça s'articule avec ça. Parce que le corps, il fonctionne en douleur plaisir. Donc, quand ça fait moins mal, si tu lui montres une autre solution qui fait moins mal, ben voilà. Tu vas vite privilégier celle-là. Donc, je vais être là. Non, non, on va plus là. Voilà, c'est que ça fait moins mal. Exactement. Mais tu sais, il y a une autre solution. Ah, oui, et elle n'était pas mal. Ah oui, en fait, elle était même super. Je me sentais tellement bien. Et puis finalement, après, tu ne réfléchiras même plus. c'est chouette, merci. Mais tu vois, au début, on est parti sur l'idée du crotin de chavignol et j'ai senti que là, on n'allait pas faire le même exercice. Oui, oui, oui. Parce qu'il peut être intéressant aussi, mais on ne s'était pas donné cet objectif. Et donc là, tu vois, le crotin de chavignol, tu pourrais vraiment le travailler peut-être à la méthode la plus classique de l'EFT avec d'écrire tout ce qui te plaît, que ce soit visuel, les odeurs, enfin vraiment mettre tout ce qui te plaît dans le crotin de chavignol. Ça, ça peut être une solution. Tu ne l'as jamais fait ? Non, mais en fait, je n'ai même pas trop envie de le désactiver, le crotin, parce que c'est vraiment un aliment plaisir. Ah oui. Donc, je ne peux pas en acheter ici. J'en achète peut-être, j'ai peut-être un crotin tous les deux mois ou tous les trois mois. Ah oui. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Comme je ne peux pas en acheter en Suisse, il faut que j'aille en France, il faut que je passe 45 minutes de route pour aller dans mon supermarché de Goury où il y a les crotins de chavignol. Donc, ça ne m'arrive pas souvent. En fait, ce n'est pas un problème. Oui, voilà, parce que moi, j'ai le souvenir, je vais te raconter juste une petite anecdote. J'ai le souvenir d'une cliente ici, on a le Saint-Maur de Touraine, tu sais, la petite bûchette de chèvre cendrée. Oui, oui. Et j'ai une cliente qui vraiment était accro à ça, vraiment, si elle devait craquer sur quelque chose, c'était des bûches et des bûches de fromage Saint-Maur. Et on a trouvé, en fait, que ça paraît incroyable, mais sa maman, en fait, elle les fabriquait. Ah, ok. Elle le savait ou elle ne le savait pas ? Ah, elle le savait, mais moi, je ne le savais pas, donc à force de poser des questions, donc sa maman, elle le fabriquait. Oui, elle, elle le savait, mais elle n'avait pas conscientisé tout ce que ça voulait dire, par contre. Ah, oui. Et donc, quand elle a partagé des bons moments avec sa maman qui était décédée, et donc à chaque fois qu'elle remangeait le fromage, elle avait l'impression de repartager un moment avec sa mère. Ah, oui. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant, elle n'en mange plus, mais ça veut dire que quand elle en mange, elle en mange pour du fromage, pour ce que c'est, mais plus pour essayer de faire revenir, tu vois, sa maman qui lui manquait. Ça, on a désactivé, en fait, le souvenir et puis, le fromage réellement, quoi. Donc, elle a trouvé un autre moyen d'accéder aux souvenirs des bons moments avec sa maman sans passer par le fromage. Voilà. Donc, ça, c'est la technique de boule de lumière. Pour moi, en tout cas, je l'appelle comme ça. OK. Donc, voilà, mais tu vois, ton crottin, il n'est pas associé avec une personne ou des moments. Non. C'est vraiment toi qui aimes ça. Donc, effectivement, je pense que lui, il est moins un souci. Ouais. Ouais, au contraire. Oui, mais alors, juste dans ce que tu viens de dire, il y a les… Je vois déjà que tu as l'habitude de travailler sur cette thématique, que tu as des points d'ancrage différents suivant… Tu vois les différences, les nuances dans chaque situation de nature émotionnelle et puis, des petites nuances de technique aussi à appliquer dans chaque situation. Oui, il y a toujours du tapping, mais après, voilà, on l'utilise de… pas tout à fait pareil, quoi. Voilà. des petites finesses pour arriver directement, le chemin direct pour le problème qu'on veut traiter en priori. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ah, bah si, c'est pareil. Donc, après, effectivement, on avait parlé, pourquoi pas, de co-créer. de co-créer. de co-créer. de co-créer.